hello les gémeaux j'espère que vous allez bien alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de décembre 2024 donc comme d'habitude prenez seulement les messages qui vous parlez le reste vous jetez ça ne pourra pas parler à tous les gémeaux et si vous souhaitez une guidance privée ou une analyse astrologique privée vous aurez toutes les informations sur mon site internet donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet je mets toujours le lien sous chaque vidéo donc voilà n'hésitez pas à aller voir sur mon site et vous y trouverez vraiment toutes les informations alors pour les gémeaux niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024 donc vous avez la faveur de zara donc ce qu'elle dit cette carte c'est de ne plus accepter les miettes dans une situation dans une relation donc ça peut être par rapport à une une autre personne qui vous manque peut-être de respect ou alors qui qui vous propose et bien oui que que des miettes donc elle vous donne bien moins que ce que vous lui offrez et puis vous vous contentez de peu peut-être depuis un certain temps et puis là vous allez comprendre que ça suffit en fait que vous méritez mieux et puis que que vous voulez beaucoup plus dans une relation et puis pour d'autres ça peut être aussi à l'intérieur de vous où vous serez invité à arrêter de vous auto saboter et puis à vous parler mal en fait donc de ne plus vous vous rabaisser et puis ouais de d'avoir des pensées qui en fait vous limitent plus qu'autre chose donc là ça sera en fait de de vous respecter suffisamment pour ne plus écouter cette petite voix intérieure qui a tendance à vous à vous freiner plus qu'autre chose voilà alors pour les gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024 pour les gémeaux qu'est ce qui va se passer pour les gémeaux pour les gémeaux alors par rapport à cette carte de l'impératrice la fille d'épée le fils de couple le neuf de pentacle la fille de bâton le 7 d'épée le 3 de couple le 3 de couple le 3 de couple le 2 de pentacle le 2 de couple le 2 de couple le 3 de bâton donc là pour certains d'entre vous il peut y avoir ce besoin de vous recentrer au début du mois et puis de vous reconnecter à ce que vous désirez véritablement dans une relation il peut y avoir ce besoin de vous souvenir en fait de ce que vous souhaitez véritablement dans une relation dans le domaine amoureux parce que peut-être que dans l'agitation du quotidien et bien vous aviez peut-être mis un petit peu de côté certaines valeurs ou vous aviez peut-être oublié en fait à la base ce que vous voulez vraiment dans la sphère amoureuse et puis du coup c'est peut-être pour ça que vous acceptiez l'inacceptable dans les relations et donc là il peut y avoir peut-être une nouvelle rencontre ou alors une proposition d'une personne sauf que cette personne elle ne sera pas forcément honnête peut-être même qu'elle fréquentera d'autres personnes ou alors c'est tout simplement qu'elle ne dira pas toute la vérité tout de suite et puis en fait lors d'un rendez-vous pardon, mercure est trop grade, je bégaye lors d'un rendez-vous et bien vous allez peut-être couper court à cette nouvelle rencontre ou voilà peut-être rompre avec cette personne si vous étiez engagé dans une relation parce qu'en fait vous allez comprendre que ça ne vous convient pas et puis vous n'avez pas envie de perdre de l'énergie dans une relation qui ne vous convient pas parce que vous avez assez donné dans ce genre de relation là donc là vous n'avez juste pas envie de perdre votre énergie ni de perdre votre temps en fait donc voilà j'ai l'impression que lors d'un rendez-vous ou lors d'une discussion vous allez dire bah écoute non ça ne me convient pas et puis du coup voilà vous allez vraiment faire en sorte de retrouver un équilibre et puis vous allez vous faire confiance à vous donc ça va vous demander encore de la persévérance pour atteindre en fait l'idéal que vous souhaitez pour vous dans le domaine amoureux donc vous avez bien conscience que ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps d'ailleurs là on vous parle vraiment de patience avec ces deux cartes là mais en fait quitte à choisir vous préférez attendre encore un petit peu et être stable émotionnellement plutôt que de vous fatiguer dans une relation qui ne vous respecte pas voilà donc là il y a peut-être tout simplement vous allez poser des limites ou vous allez vous affirmer pour ne plus accepter les miettes en fait qu'on vous propose effectivement donc ça résonne bien avec cette carte là alors avec ce 8 de coupe la fille de coupe la mère de coupe pourtant il y a vraiment là des sentiments pour une personne mais il y a passablement beaucoup de personnages là donc est-ce que vous avez le choix entre deux personnes ça c'est pas impossible par contre surtout avec ce 2 de pentacle ici il peut y avoir une personne à qui vous allez dire non parce que celle-là vous allez voir qu'elle vous ment et puis qu'elle n'est pas honnête et puis il y a une autre personne peut-être qui va plus vous intéresser en fait donc ça c'est pas impossible alors avec cette as de bâton vous aurez un choix à faire clairement vous aurez un choix à faire peut-être entre deux personnes donc cette carte des amoureux waouh ouais ouais non clairement ok donc bon vous allez effectivement vous affirmer en disant non à une personne parce que voilà vous vous aspirez à beaucoup plus dans une relation amoureuse et en fait eh bien dire non à une personne ça va faire que vous aurez une autre opportunité de vous mettre cette fois-ci avec une personne qui vous mérite beaucoup plus donc effectivement là il peut y avoir là une belle rencontre ou une ouverture du coeur après ça peut prendre du temps quand même il y a quelque chose qui peut-être cette relation ça va ça va prendre le temps qu'il faut pour vraiment se concrétiser dans la matière mais en tout cas là il peut y avoir effectivement du désir ou de la passion qui se réveille pour une personne alors avec cette as de coupe ouais bon c'est vraiment abondant c'est vraiment là là il y a vraiment clairement une belle relation alors avec ce deux de coupe ici ouais c'est ça c'est que par contre ça va vous demander de la patience alors est-ce que c'est vous qui voulez aller doucement ou est-ce que c'est l'autre personne ou est-ce que c'est la vie qui fait que ben vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique il y a une notion vraiment de patience là il faudra vraiment respecter toutes les étapes par lesquelles il faut passer peut-être pour bien faire les choses et pour construire des bases stables à cette relation donc voilà c'est pas qu'il ne va rien se passer avec cette personne mais c'est que vous allez faire les choses comme il faut vous allez faire les choses différemment pour vraiment prendre le temps et apprendre à connaître l'autre installer de la confiance vous voyez il y a une notion comme ça de prendre son temps pour créer un avenir plus stable en fait avec cette personne ben c'est plutôt positif là ouais ben du coup je vais passer à l'autre tirage pour les gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024 vous voyez il y a besoin par contre de dire non à une personne de rompre avec quelqu'un ou quelque chose comme ça parce qu'il y a mieux qui vous attend voilà une nouvelle relation alors avec cette carte de l'échec réunion naissance distance c'est peut-être pour ça que ça prend un peu plus de temps parce que cette personne cette nouvelle personne elle est à l'étranger ou elle est loin de vous enfin voilà peut-être que vous allez la rencontrer sur un site de rencontre sur internet ou alors tout simplement que vous allez la rencontrer mais qu'ensuite ben vous n'habiterez pas dans la même ville donc il peut y avoir là des discussions à distance par exemple c'est peut-être pour ça que ça prend du temps alors avec cette carte correspondance bouclier miroir magnétique rêve c'est ça c'est vraiment de vous souvenir de du souhait que vous avez par rapport à à votre vie amoureuse c'est de vous souvenir qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie amoureuse avec cette carte changement vous voyez il y a du retard il y a besoin de patience là par rapport à une relation bon quoi qu'il en soit dans un premier temps il y a effectivement besoin de mettre en terme à une relation qui ne vous convient pas on ne vous respecte pas voilà il y a vraiment peut-être des mensonges des non-dits de la manipulation bref vous dites stop à ça c'est terminé donc vous ne vous ne tolérez plus qu'on vous manque de respect donc il y a vraiment là la fin d'une relation et d'ailleurs c'est clairement en accord avec l'énergie de il y a une conjonction entre Pluton et Vénus au début du mois de décembre donc c'est clairement ça là pour le moment pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est la même chose pour tout le monde il y a une grande transformation par rapport à une relation au début du mois donc il y a vraiment les choses qui vont qui vont se nettoyer là donc effectivement là il y a la fin d'une relation ça c'est clair et net et puis ensuite du coup vous aurez la place pour une nouvelle relation sauf que et bien il peut y avoir de la distance avec cette personne et du coup peut-être vous allez discuter à distance vous allez prendre le temps d'apprendre à la connaître et puis voilà donc ça va prendre un petit peu de temps mais vous préférez rester dans une persévérance par rapport à cette nouvelle relation qui a beaucoup de potentiel quitte à voilà patienter encore un petit peu vous préférez ça plutôt que d'être dans une dans d'autres relations qui ne vous conviennent pas alors avec cette carte naissance vous voyez vous aviez le 10 de pentacle aussi donc il y a vraiment une notion d'abondance de réussite de satisfaction avec cette carte correspondance ouais il y a une réussite d'accord donc c'est vraiment là je pense pour apprendre à vous connaître ces communications il y a une satisfaction par rapport à cette nouvelle relation elle est vraiment prometteuse avec cette carte retard ouais c'est par rapport à cette nouvelle relation où ça prend du temps d'accord c'est c'est peut-être même un peu timide ou voilà il y a c'est c'est une nouvelle relation ça ça débute tout juste et puis du coup ben il vous faut effectivement respecter toutes les étapes par lesquelles il faut passer avec cette carte changement voilà ben c'est bien c'est je ne vais pas tirer plus de précision parce que le message est très clair donc vraiment cette nouvelle rencontre cette cette nouvelle relation ben ayez confiance en fait en elle parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle a beaucoup beaucoup de potentiel les choses seront différentes par rapport à votre passé ça ne va pas ça ne va pas être aussi compliqué que votre dernière relation en tout cas pour ceux à qui ça parle et voilà là il faudra juste effectivement accepter le temps que ça prend pour officialiser vraiment votre relation pour voilà vous vous voir vraiment comme un couple mais il ne va pas rien se passer entre vous je pense vraiment que c'est plus au niveau intellectuel peut-être que vous allez vraiment beaucoup parler les deux et puis du coup vous allez eh bien apprendre à vous connaître comme ça donc ben tant mieux mais en plus pour les gémeaux vous avez besoin d'avoir une connexion intellectuelle donc donc voilà non franchement c'est c'est une relation avec beaucoup de potentiel donc ben c'est tout ce que je vous souhaite alors voilà pour votre guidance les gémeaux j'espère que ben ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année et à bientôt pour une autre guidance allez ciao ciao ciao